Les chrétiens attaquent avec l'amour, tandis que les agents sataniques attaquent avec la haine et les oeuvres obscures. L'amour de Dieu de loin surpasse ce qu'on peut dire, un cœur humain, il est plus grand que les espaces, même en l'abîme, il nous atteint. Pour le péché de notre monde, Dieu nous donna, Jésus, il nous pardonne, ô paix profonde, il sauve les perdus. Un esprit saint dans un corps saint possédant une âme saine et sainte. Salut à toi, moi c'est Princesse Flora Belle et sur ma chaîne ici, nous parlons d'amour, de la gloire divine, nous faisons des témoignages et nous parlons aussi de toutes relations. Comment bien faire le combat spirituel? C'est de ça que nous allons parler aujourd'hui. Nous sommes ici sur terre, en train de jouer un match de football en quelque sorte. J'ai pris cet exemple pour bien t'expliquer l'idée qui m'a été inspirée aujourd'hui. Le maillot des chrétiens, c'est le maillot de couleur rouge qui symbolise l'amour et le sang de Jésus. Le maillot des non-chrétiens. J'ai bien dit non-chrétiens, ça veut dire qu'il n'y a pas quelqu'un qui est sur cette terre et qui n'appartient pas soit à Dieu, soit au diable. Soit tu choisis de faire la volonté ou d'appartenir à Christ, soit tu choisis de faire la volonté de Dieu ou tu choisis d'appartenir à Christ et ton âme est avec Dieu. Soit tu choisis ou tu ne choisis pas d'appartenir à Satan, mais tu ne lui appartiens pas à défaut et ton âme est avec lui. Pourquoi? Parce que pour appartenir à Dieu, il y a des efforts à faire. Faire la volonté de Dieu n'est pas donnée à n'importe qui. C'est pas quelque chose qui ne vient pas à défaut, c'est des efforts. Donc, tu vas traverser des choses, les gens vont t'insulter, mais tu ne vas pas leur répondre. Il y aura des situations qui, par défaut, tu devais agir comme Satan l'aurait voulu. Mais c'est à toi de prendre la décision de ne pas agir ainsi. Et c'est ça qui va faire de toi un enfant de Dieu. Donc, le maillot des noms chrétiens est le maillot de couleur noire, qui est l'obscurité, la haine et tout ce qui s'ensuit. Celui qui, à un moment de sa vie, prend la décision de suivre Dieu, de faire la volonté de Dieu, et donc de devenir enfant de Dieu, il est en même temps attaqué par les agents, les footballeurs du monde oscur. Au moment où tu prends la décision de faire le bien, cela veut dire que tu tiens la balle dans ta main et tu es en train d'aller pour marquer un but. Donc, c'est très normal que tu sois attaqué. De la même façon, lorsque quelqu'un choisit de ne pas faire la volonté de Dieu, ou il vit tout simplement, il est attaqué par les chrétiens, dans l'amour, par l'évangélisation. Seulement que les agents de Dieu, les chrétiens, attaquent avec l'amour, tandis que les agents sataniques, les footballeurs qui sont dans le camp du diable, attaquent avec la haine et les oeuvres obscures. La victoire dépendra, à la fin des temps, du nombre d'âmes qui se retrouveront au paradis céleste et du nombre d'âmes qui se retrouveront en enfer. Mais là n'est pas le problème. Depuis le début, depuis l'origine des temps, Dieu avait vécu Satan. Lui, il a sa victoire, il est à l'aise, il est sur son trône, qui ne lui sera jamais, jamais, jamais retiré. Mais, la balle se trouve chez moi et toi. Tout dépend de ce que nous avons fait sur cette terre. Tout dépend de comment nous avons joué sur le terrain. C'est de ça que je vais te parler encore plus aujourd'hui. Lorsque tu es sur le terrain, tu es en train de jouer et que tu es attaqué, c'est d'abord normal que tu sois attaqué. Et après des attaques, c'est aussi normal que tu sois blessé. Que tu sentes des douleurs à cause des blessures, à cause des choses qui ne t'ont pas vraiment plu. Mais, l'erreur que nous commettons souvent, en tant que chrétien, c'est qu'au moment où tu as été blessé, ne fais pas l'erreur de t'arrêter pour insulter celui qui t'a blessé. Ne fais pas l'erreur de t'arrêter pour l'injurier. Ne fais pas l'erreur de t'arrêter pour prier Dieu négativement sur sa vie. Pour prier même, des fois il arrive, de dire que les gens qui me souhaitent la mort, qu'ils meurent eux-mêmes. Alors, tu as abandonné ton maillot de combat pour aller porter le maillot du diable, qui est le maillot noir. Et donc, tu ne combats plus dans le camp de ton père. Ton âme s'est alors retrouvée avec Satan sans que tu ne le saches. Donc, c'est l'erreur-là que j'ai voulu soulever aujourd'hui, que notre combat, notre ultime âme de combat, c'est l'amour. Ne faisons pas l'erreur de nous retrouver dans le calme de Satan lorsque nous sommes dans des situations atroces, lorsque nous subissons des difficultés énormes. En toute situation, notre âme de combat, comme Jésus nous l'a montré, doit demeurer l'amour. L'amour est toujours l'amour. Tout chrétien qui abandonne le sang de Jésus et l'amour, je ne sais pas ce qu'il va prendre à la place, mais tout ce qu'il prendrait à la place du sang de Jésus et de l'amour va l'amener dans le camp de Satan et ainsi en enfer. Tout chrétien qui abandonne le sang de Jésus et l'amour se retrouve immédiatement dans le camp du diable et donc en enfer. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Si tu as aimé, il faut liker, partager avec tes proches et si tu n'étais pas encore abonné à ma chaîne, abonne-toi. Du courage à toi dans ce pérélinage terrestre. Continue de combattre avec l'amour et tu auras sûrement la victoire. Au revoir et à la prochaine fois. Bye bye. L'amour de Dieu de loin surpasse ce qu'on peut dire un cœur humain il est plus grand que les espaces même en l'abîme il nous atteint pour le péché de notre monde Dieu nous donna Jésus il nous pardonne aux paix profondes il sauve les et à la prochaine fois. Jésus l'amour de Dieu